Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande émission de Planète Afrique sur Tempo Africa TV. Votre animateur principal, Serge Niawa. Aujourd'hui, nous allons parler d'une grande association togolaise qui fait vraiment la furet au Togo. Et par cette association, les gens se sont réunis pour essayer de pouvoir faire ce qu'on appelle l'entraide. Et en ligne avec moi, j'ai Juju Gabriel et aussi d'autres représentants de FUNUFA. Cette association s'appelle bien sûr FUNUFA, tête reposée depuis donc le Togo en direct sur votre télévision Tempo Africa TV. J'ai en ligne en ce moment Gabriel Juju. Allo Gabriel, comment ça va ? Oui, ça va très bien, c'est vous. Bien, je crois que vous êtes en direct sur Tempo Africa TV depuis les États-Unis. Alors, FUNUFA, je vous laisse le temps de vous présenter aux auditeurs, sinon aux téléspectateurs. Oui, bon, merci. Bonsoir, chers téléspectateurs de l'8 infos africains. Je suis le représentant de l'association FUNUFA. C'est basé au Togo, une association d'entraide. Je vais vous dire tout de suite, la participation est en juillet 2012, avec l'idée du groupe carabouenne, dont le chef principal, M. Juju, Pogane, a eu l'idée de créer une participation dans la Grèce. FUNUFA, ça veut dire que ce que nous disons, c'est bon, c'est l'offre, c'est ce que nous disons. FUNUFA, l'association se réunit deux fois dans le mois. Je vous précise que nous sommes à l'OF-Togo, et nous nous réunissons deux fois dans le mois. Nous avons un bureau à Sénégal, qui s'impose, et avec deux qui sont venus, deux qui sont balles, au Sénégal. En tout cas, vraiment, c'est une grande idéologie. Nous apprécions cela. C'est pour cette raison que nous avons cherché à essayer de vous interviewer. Alors, FUNUFA, comme vous le dites, tête reposée, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement des objectifs de cette association ? Et si cette association aussi a été érigée en ONG, je crois que ça sera vraiment bien. Alors, quels sont les premiers objectifs de cette association, M. Juju Gabriel ? Oui, notre premier objectif, c'est l'entraide entre les masques de FUNUFA, et que les enfants de l'école, soutenir les femmes et les enfants de l'école. Voilà notre objectif. D'accord. Quand vous parlez de l'entraide, ça voudra dire qu'aujourd'hui, vous vous cotisez ou bien vous avez des dents qui vous font un peu de loin pour essayer de faire cette entraide. Comment est-ce que vous vous débrouillez ? Par contre, je vous reçois très mal. Est-ce qu'il y a des dents qui vous parviennent un peu de très loin pour cette grande organisation, FUNUFA, tête reposée ? L'entraide, c'est d'abord, c'est Maw. Et je vous dis que cette entrée, c'est qu'on m'a fait. C'est pour vous, c'est que c'est Maw. C'est pour vous, c'est Maw. D'accord. Je crois qu'on vous a compris. On aura le temps de vous avoir encore la semaine prochaine parce qu'on a des problèmes de connexion. Mais je vous laisse le temps aussi de pouvoir lancer un message en français à la Comte de la Diaspora et aussi à tous les Togolais qui vous écoutent actuellement. Oui, au niveau, pour ceux qui nous écoutent actuellement, pour ceux qui nous écoutent actuellement, c'est des points africains et cette association très jeune. Et ceux qui nous écoutent actuellement, nous leur demandons de vous soutenir pour cette association. Nous avons besoin de vous aider sur l'interporat. Nous avons besoin de vous aider à atteindre nos objectifs. D'accord. Depuis que nous avons commencé, nous avons réalisé vos... Et si vous voulez le mal, vous allez voir nos réalisants. D'accord. Je crois qu'on vous a compris. Oui, Gabriel. Gabriel. Alors, Gabriel ? Oui, Gabriel. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Boga. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut essayer de nous traduire tout ceci en langue vernaculaire rapidement, sinon Mina ? Est-ce que vous avez Boga à côté ? De passant, on lui dit bien de choses, mais est-ce que vous l'avez à côté aussi ? Oui, nous voulons établir le groupe au niveau du Bénin. Nous allons faire l'Assemblée générale de l'Intérieur. Et après l'Assemblée générale, nous allons faire plus. Là-bas, au Bénin. D'accord. L'association générale du Bénin, sur le plan international, grâce à l'extérieur à l'avenir, nous allons voir nos discussions au Sénégal et au Tannac. D'accord. Faites passer un message rapidement à Mina, là. Pardon ? Faites passer un message à Mina. Si Boga, là, il fait passer le message à Mina. J'entends mal la question, votre question, monsieur. Est-ce que vous pouvez faire passer le message à Mina ? Bon. Il faut en faire un message. Je vous dis que c'est sûr de nous aider, de nous soutenir. C'est-à-dire qu'on a suivi. Et n'oubliez pas que nous sommes tous des chefs. Le bureau est composé de... Ils sont des responsables, ils travaillent bien. Nous sollicitons votre aide pour la réussite de l'organisation. D'accord. Je crois qu'on vous a compris longuement. Sinon, nous, vous avez demandé de traduire ça rapidement à Mina. S'il y avait quelqu'un à côté, parce que tout à l'heure, on vous a vu avec une jeune fille et aussi une femme, avec aussi quelqu'un que vous avez nommé Boga. Ben, s'il y a quelqu'un à côté qui pouvait faire passer ça à Mina, je crois que les Togolais, ils sont braqués sur notre poste télévisée. et ils vous écoutent. Alors, rapidement, je vous laisse une seule minute, parce qu'on n'a plus le temps. Non, disons, merci. Il faut conclure. D'accord. Alors, il faut... Alors, essaie de conclure. Le réseau... D'accord, je crois que, mesdames, mesdames, messieurs, on a un problème de réseau, mais on fera tout possible pour avoir notre cher invité la semaine prochaine à la même heure. Restez toujours qu'on était sur Tempo Africa TV. Votre collaborateur direct, Serge Nyaoua, qui était en train de s'entretenir avec Juju Boga, Juju, Gabriel, depuis le Togo, pour parler de cette grande association, Founoufa, qui veut dire tête reposée, tout simplement. Founoufa, qui sera érigée en Nguyen-G, plus prochainement. Alors, ce sont des enfants, ce sont des jeunes qui sont rassemblés pour essayer de pouvoir se mettre ensemble et créer quelque chose pour l'an 13. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec ces mêmes jeunes pour encore vous donner beaucoup de détails. Serge Nyaoua, je vous retrouve tout à l'heure avec le grand débat qui attend impatiemment. Sous-titrage Société Radio-Canada